Musique Et bonjour les gens, c'est Ashokscan2, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de Black Panther, le roi guerrier du Wakanda. Il est apparu pour la première fois dans Fantastic Four numéro 52 en juillet 1966. Bon, faut savoir que de base, le titre honorifique de Black Panther est décerné au monarque régnant sur le royaume du Wakanda. Alors, il y a plusieurs Black Panther, mais là je vais me concentrer sur celui qui est quand même le Black Panther principal des comics, T'Challa. T'Challa n'était qu'un enfant lorsqu'il a succédé à son père, assassiné par Klaw. Avant de remplacer son oncle Sian sur le trône, T'Challa a été éduqué dans les meilleures écoles d'Europe et d'Amérique. Il a ensuite subi une série d'épreuves ardues pour prouver qu'il était digne du costume et des pouvoirs du Black Panther. T'Challa est un athlète, acrobat et gymnaste de niveau olympique, spécialiste des arts martiaux. Son masque améliore sa vision nocturne et ses gants libèrent du gaz. Ses bottes lui permettent d'atterrir après des sauts vertigineux. Le vibranium de son costume annule la force d'inertie des coups et des balles. Bien qu'il se soit souvent allié au 4 Fantastique ou aux Avengers, Wakanda a toujours été la priorité pour T'Challa. Et malgré le fait qu'il porte un masque, son identité est connue de tous. Et il a déjà vaincu des prétendants comme Eric Killmonger dans Jungle Action numéro 6 à 18, pour conserver le contrôle de sa patrie. Dans Black Panther volume 4 numéro 14, il épouse son amour d'enfance, Ororo Munroe alias Tornad des X-Men faisant d'elle sa reine. Ensemble, ils ont rejoint la résistance de Captain America durant la guerre civile et ils ont repoussé une attaque Skrull durant l'invasion secrète. D'ailleurs, pendant cette invasion, il se fera battre à mort par la cabale après avoir refusé de se rejoindre à eux. Du coup, sa sort cadette Shuri a pris sa place, devenant ainsi la nouvelle Black Panther dans Black Panther volume 5 numéro 1 à 6. Quand T'Challa a été rétabli, il laisse le trône à celle-ci en devenant le protecteur de Hell's Kitchen et a plus tard réintégré les Avengers. Cherchant à récupérer ses pouvoirs, il a de nouveau prêté serment aux dieux panthères, mais cette fois en tant que roi des morts, ce qui a décuplé ses capacités. Avengers vs X-Men a placé Tornad et T'Challa dans des camps opposés. Plus tard, il rejoint les Illuminati, même s'il se méfie du groupe, et lors de leur première réunion, il jure de tuer Namor, qui aurait dans le passé attaqué son pays. Wakanda et Atlantis entrent plus tard en guerre, bien que T'Challa ait conseillé à Shuri de préserver la paix. Donc voilà les gens, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si tu aimais, tu peux laisser un j'aime, tu peux t'abonner, me suivre sur les réseaux sociaux, et sur ce, ciao !